Pour la classe de la sixième année de l'enseignement primaire, venez avec nous réviser pour passer l'examen normalisé local matière de français. Bienvenue à toutes et à tous. La vidéo suivante vous propose un modèle d'examen local premier semestre de français. La note est sur 40 et si vous voulez avoir votre note, vous allez diviser votre moyenne sur 4 et vous allez avoir la note sur 10. Commençons par la lecture du texte. Suivez attentivement. Un voyage inoubliable. Un voyage inoubliable, c'est-à-dire un voyage qui est mémorable. Je peux même dire un voyage que je ne peux pas oublier. C'est un voyage qui reste gravé dans ma mémoire. C'est le premier jour des grandes vacances. Nédia est déjà réveillée depuis longtemps. Elle se lève, elle s'habille rapidement. Il faut dire que c'est une journée importante car elle part naviguer sur la Méditerranée. Naviguer, c'est-à-dire voyager sur un navire ou un bateau sur la Méditerranée, c'est-à-dire sur la mer méditerranéenne avec son ami Malek. Ils préparent ce voyage depuis des mois avec tous les élèves de leur école. Pendant ce voyage, ils vont découvrir 24 payés dont la majorité bordent le bassin méditerranéen. Ils seront accueillis dans chaque pays par des enfants avec lesquels ils ont échangé des lettres durant toute l'année. Chacun de ces 24 correspondants leur confiera, c'est-à-dire ils vont essayer de leur donner, remettre quelque chose dont on est sûr de la personne à laquelle on va donner l'objet. Donc, on leur confiera un objet qu'il aura choisi comme symbole de son pays. Nédia et Malek auront comme mission, c'est-à-dire ils auront comme tâche, de rapporter ces trésors qui seront exposés dans leur école nouvellement construite. Un voyage autour de la Méditerranée, juin 2009. On commence avec la compréhension du texte. La compréhension du texte est sur 15. Complète le tableau suivant. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Un voyage inoubliable. En quelle date ce texte a-t-il été publié? Ce texte a été publié en juin 2009. Quelle est la source de cet article? C'est-à-dire d'où on a extrait ce texte, on a extrait ce texte ou cet article-là, d'un voyage autour de la Méditerranée. Répond par vrai ou faux? Coche la bonne réponse. Pendant ce voyage, Nédia va visiter deux pays. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux parce qu'elle va visiter 24 pays. Nédia voyage en bateau. Oui, Nédia va voyager en bateau parce qu'elle va naviguer. J'ai déjà expliqué le mot naviguer, c'est-à-dire voyager sur un navire ou un bateau. Avec qui Nédia part-elle en voyage? Elle part en voyage avec son ami Malek. Quatre. Quel est le moyen de transport utilisé dans ce voyage? Dans ce voyage, le moyen de transport qui est utilisé est le bateau. Cite deux pays qui seront visités par Nédia et ses amis. Donc, ce sont des pays qui se trouvent sur le bassin méditerranéen. On peut citer, par exemple, l'Algérie, la Tunisie. Où seront exposés les trésors rapportés par Nédia et son ami. Les trésors rapportés par Nédia et son ami seront exposés dans leur école nouvellement construite. Sept. Quel est le type de ce texte? On va cocher la bonne réponse. Le type de ce texte est narratif car il nous raconte le voyage de Nédia avec son ami Malek. Pour les activités réflexives sur la langue, c'est sur 18 points. On commence avec le lexique. Trois points. J'écris l'antonyme des mots suivants. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire des mots. Premier. Dernier. Grand. Petit. Rapidement. Détruire. Le contraire, c'est construire. Je classe par ordre alphabétique les mots suivants. Vacances. Vins. Voyages. Nouvellement. Je dois regarder la première lettre, c'est-à-dire la lettre initiale. Nous avons V, V, V et N. Donc, on va commencer avec nouvellement. Après, nous avons vacances. La grammaire, c'est sur 6 points. J'indique le type de la phrase suivante. C'est le premier jour des vacances. Pour les types de phrases, nous avons le type déclaratif, la phrase interrogative, la phrase exclamative et dernièrement la phrase injonctive ou impéra-impérative. Donc, là, il donne une information. C'est le premier jour des vacances et se termine par un point. Donc, c'est une phrase qui est déclarative. Enze, je souligne dans la phrase suivante le groupe nominal sujet. Un voyage a duré toute l'année. Selon voyage et le groupe nominal sujet. Car quand on veut poser une question pour obtenir le groupe nominal sujet, on pose la question à part. Qu'est-ce qui ou qui? Et je vais dire qui a duré toute l'année. Donc, je vais répondre selon voyage qui a duré toute l'année. Douze, j'indique le type du complément souligné. Ils ont échangé des lettres durant toute l'année. Ils ont échangé quoi? Donc, je pose la question avec quoi? Donc, je vais obtenir un COD. Donc, des lettres, c'est un COD. Je réduis la phrase suivante. Réduire, c'est-à-dire enlever toutes les informations complémentaires qui ne sont pas essentielles pour comprendre le sens de la phrase. On va lire la phrase. Ils vont découvrir 20. 24 payés dont la majorité bordent le bassin méditerranéen. Donc, l'information qui est essentielle, c'est qu'ils vont découvrir 20, 24 pays dont la majorité bordent le bassin méditerranéen. La majorité bordent le bassin méditerranéen est une expansion. Donc, on peut la supprimer. Soulignent les adjectifs dans la phrase suivante. Nédia et Malek étaient heureux car ils rapporteront des cadeaux magnifiques pour l'exposer dans leur école. Nédia et Malek étaient heureux. Nous avons le mot heureux. C'est un adjectif qualificatif attribut car il est précédé d'un verbe d'état qui est été. C'est le verbe être à l'imparfait. Des cadeaux magnifiques. Comment sont les cadeaux? Ils sont magnifiques. Il n'y a pas un verbe d'état. Donc, nous avons ici un adjectif qualificatif. Épi, épithète. Donc, deux adjectifs dans cette phrase. C'est heureux et magnifique. Passons à la conjugaison. C'est sur six points. Conjuguent les verbes entre parenthèses au présent. Il, plusieurs villes pendant son voyage. Le verbe visiter. Donc, il avec S, visite avec E-N-T. Il visite. C'est un verbe du premier groupe. Le bateau plein de voyageurs. Nous avons ici le verbe être. Le bateau est plein de voyageurs. Nédia et Malek écrivent des lettres à leurs amis. C'est un verbe écrire. C'est un verbe du troisième groupe. Fais très attention à cette conjugaison. Je dis, j'écris S. Tu écris S. Il écrit T. Nous écrivons O-N-S. Vous écrivez E-Z. Ils écrivent E-N-T. Elles écrivent E-N-T. Donc, Nédia et Malek, on peut changer ce groupe nominat sujet par il avec S. Donc, il avec S. Je vais écrire ils écrivent avec E-N-T. Conjuguent le verbe entre parenthèses au passé composé. Les filles, le verbe partir à Marrakesh le mois dernier. Les filles sans partie. Puisque ici, je n'ai pas le COD. Donc, il va être conjugué avec l'auxiliaire être. Sans partie. Ici, c'est un féminin pluriel. Donc, je vais ajouter E-S. Amrakesh le mois dernier. Ce touriste, le verbe trouver un hôtel de quatre étoiles. Ce touriste a trouvé un hôtel de quatre étoiles. Donc, j'ai ici un COD. Donc, il va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il n'y aura pas d'accord. Puisque le COD est placé après. Nous, le verbe choisir un symbole de son payé. Nous, alors, nous avons choisi un symbole de son payé. Conjuguent le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Autrefois, nous voyageons, I-O-N-S, ados de chameau. Les touristes, le verbe réagir vivement devant les beaux paysages. Les touristes réagissent avec 2S, A-I-E-N-T. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, faites très attention à la conjugaison de ces verbes-là. Donc, I-2S, A-I-E-N-T. Elle, le verbe pouvoir découvrir les pays méditerranéens. Elle, le verbe pouvoir, je dis je pouvais A-I-S, tu pouvais A-I-S, il pouvait A-I-T, elle pouvait A-I-T, nous pouvions I-O-N-S, vous pouviez I-E-Z, et il pouvait A-I-E-N-T, elle pouvait A-I-E-N-T. Donc, elle pouvait avec A-I-T. L'orthographe, c'est sur 3 points. Souligne les mots invariables. Ce sont les mots qui ne changent pas, qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Le voyage a été vraiment agréable. Donc, nous avons ici l'adverbe vraiment, qui est le mot invariable. Réécrit la phrase en remplaçant le mot souligné par le mot placé entre parenthèses. Donc, on va changer ce par C. Fait très attention à l'accord. Donc, je vais dire, c'est lent, lent avec S, voyage avec S. Le verbe aussi va être changé, je vais dire sans S en N-S. Intéressant, j'ajoute un S. Entoure les adjectifs qualificatifs convenables. Mes premiers ou premières jours de vacances étaient agréables ou agréables, avec S ou sans S. Donc, puisque ici j'ai le déterminant possessif mais, le mot jour, c'est au pluriel, c'est un masculin singulier. Donc, il va être accordé avec l'adjectif qualificatif. Je vais dire mes premiers jours de vacances étaient agréables, avec S. C'est un adjectif qualificatif épithète qui doit s'accorder. C'est un adjectif qualificatif attribut qui va s'accorder avec le sujet qui est masculin, plur, pluriel. Passons à la production écrite. La première question, c'est remettre des mots à leur place. Complète le texte suivant par les mots convenables. La grotte d'Hercule, c'est une grotte qui se trouve à Tangier. Elle a pris des photos de ce monument pour l'exposer de son album à photo. Question 22. On vous demande de rédiger une lettre. Le type de ce lettre, c'est la lettre amicale. Je vais lire pour vous le sujet. Complète la lettre écrite par Nadia à son ami Adam. Elle lui raconte son voyage à Tangier. Premièrement, il faut respecter la structure de la lettre. Faites très attention à l'orthographe des mots. Et aussi à la pertinence et à l'enchaînement des idées. Je vais vous proposer un modèle pour la rédaction d'une lettre amicale à propos d'un événement qui est raconté un voyage. Et si la ville qui est destinée, c'est la ville de Tangier. C'est un modèle de lettre amicale. On commence toujours avec le lieu et la date qui sont écrits en haut et à droite de la lettre. Le lieu de l'expédition de la lettre, c'est Tangier. Le 15 août 2019. On passe à la ligne et on écrit la formule de début. « Chère amie ou chère mon amie, j'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Moi, mon père et ma mère avons choisi une destination pour passer nos vacances estivales, c'est-à-dire nos vacances d'été. Notre choix a porté sur la ville de Tangier. Nous y passons de superbes vacances. Pour ce séjour, nous sommes installés dans un hôtel qui se situe non loin de la plage. Le temps est ensoleillé, c'est-à-dire il y a plein de soleil. Le temps, il est très vraiment bien. Tous les matins, nous nous descendons à la plage et nous nous baignons. Quel bonheur de s'amuser et oublier les soucis des études. Nous déjeunons dans un restaurant. Hier, un ami de mon père nous a emmenés visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. Et on termine par une formule de revoir ou la formule de congé finale. À bientôt, je t'embrasse et la signature de l'expéditeur ici, c'est Ahmed. Merci pour votre attention. C'est juste pour vous et je vous souhaite bonne chance.